Le 12 mai 2016, le gouvernement de l'Union Nationale annonçait le début de la bataille de Sirte, ville libyenne située sur les bords de la Méditerranée, à 450 km à l'est de la capitale Tripoli. Les premières semaines sont prometteuses. Les forces reprennent la majeure partie de cette cité conquise en juin 2015 par l'État islamique qui, en s'implantant en Libye, cherche à étendre son influence sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Mais six mois après le début de cette offensive, la bataille est encore loin d'être au gagné. Toute la difficulté, c'est de pouvoir éliminer, en tout cas réduire le poids des mélisses qui compliquent sérieusement encore la situation en Libye par rapport au processus de pacification avec l'arrivée du nouveau gouvernement de l'Union Nationale. Il y a des divisions qui persistent, il y a des négociations dans les coulisses, mais en tout cas, Sirte reste le lieu géométrique du pouvoir de nuisance de Daesh. Et tant au tard, de toute façon, cette résistance, on va en arriver au bout. La guerre contre Daesh s'enlise mois après mois. Éviter de nouvelles pertes et protéger les civils pris au piège dans la ville est l'une des raisons invoquées par le gouvernement. Il y a une volonté de préserver des visuels humains, surtout que ces groupes utilisent la population comme boucliers humains. Cette lenteur n'est qu'une phase, un processus qui va passer parce qu'au fond, ce groupe va être anéanti, quelles que soient les conditions, les rapports de force, les bombardements aériens et puis les combats au sol vont terrasser en tout cas ces groupes. Acculés à Al-Ghizal Bahriya, dans le quartier numéro 3, l'État islamique refuse toujours de capituler malgré le siège. Mercredi, les forces loyalistes ont annoncé la reprise des frappes aériennes après plus d'une semaine d'arrêt. Et désormais, les djihadistes seraient encerclés dans moins d'un kilomètre au carré d'Ancirte, dernière zone contrôlée par le groupe terroriste, sur le territoire libyen.